Hello, Malti ! Nous, on est Gustave. Et moi, je suis Hélène. On est au Festival de Cannes aujourd'hui. Pour le film de Close de Lucas Domb. Moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai, oui. Dans le film, je suis plus masculin. Le garçon, typique. Alors que moi, dans la vraie vie, je m'en fiche un petit peu de ce que je suis. Je suis un peu ce que j'ai envie d'être. Je pense que c'est nous deux. Je pense que là, vraiment… Oui, là, on était vraiment close avec Lucas. Tous les deux au même niveau. Quand il disait un compliment à Alain, deux secondes après, il avait fait « Hé, toi ! » Et il faisait un câlin, etc. Il nous aimait tous les deux très très fort au même niveau. C'est moi. C'est vrai, j'avoue que c'est moi. J'étais trop sur mon téléphone. Tout le monde me posait des questions. Comment c'est sur le tournage, etc. Ou je jouais à des jeux. Toi, j'ai joué à des jeux de sushi aussi. Il ne faut rien dire. Oui, mais ça, c'est quand je n'avais rien à faire. Je ne vais pas lire les livres. Ok. Peut-être que si. Bah oui. C'est insupportable. Comment tu manges ? En plus, t'en fous partout. Quand il y a de la bombe gratuite, il faut manger. Non, mais comment ça ? Mais si ? Oui, mais c'est vrai. Mais là, tu abusais aussi. Mais non, je n'abuse pas. Je mange quand je mange. Il y avait une pause où il y avait un gâteau. Il courait et il le prenait et il le mangeait comme ça. Tout le temps. Je crois moins, en fait. Parce que… Attends, tu as la scène à l'école où il y a tout le monde qui me regarde. Il y avait un groupe de figurants qui étaient derrière moi. Et quand je mets des tournées, c'est tout comme ça. Et je vais hurler sur tout le monde. Mais c'est vrai que non, j'avoue. Ouais. J'ai quand même derrière moi. Gustave. C'était une scène très intense. C'était très difficile d'y arriver pour avoir l'émotion parfaite. C'est aussi une scène très émouvante dans le film. Donc, oui, moi, je dirais que c'est moi. Mais… C'est un petit peu un levé là-dessus. Ouais. Je crois moi, en fait. Ouais, moi aussi, je crois toi. Je crois moi. Moi, j'étais un peu plus stressée. Voilà, tu étais plus stressée parce que tu étais plus fatiguée aussi. Ouais. Ouais. Notre coach, il nous disait toujours ce qu'on devait faire avant les scènes. Et pendant les pauses, il n'inventait que les trucs et c'était trop drôle. C'est un irlandophone. Et quand il parle français, bah c'est pas parfait. Et il invente des mots. Par exemple, il dit pas nickel, mais il dit nickel chrome. Et il disait aussi slay. Beaucoup. Il criait slay. C'est trop drôle. Ouais, mais plus maintenant. Comme ça, plus maintenant. Maintenant, je peux courir plus que toi. Je sais bien. Bah non, c'est efficace. Maintenant, je dirais Gustave. Mais sur le tournage, je dirais moi. J'ai un peu plus de cardio. Mais maintenant, si tu fais de la course, je pense que c'est plus Gustave. À chaque fois, on était là. Et on avait mal au ventre. En fait, c'était les scènes les plus graphiques. C'était les scènes les plus ch... Chignantes. Chignantes. Il y a une amitié qui est très forte entre deux garçons qu'on ne voit pas souvent à l'écran. Donc, je pense que c'est surtout ça que Lucas a voulu faire dans son film. Oui, il est très beau et très émouvant. Tout le monde a déjà eu malheureusement une amitié qui se brise. Tout le monde a déjà eu des critiques d'autres personnes parce qu'il est trop proche avec son meilleur ami ou des choses comme ça. Je trouve que ça touche beaucoup les jeunes, mais aussi les adultes. Philippe t' 될 един. Unbarquer рассказ. Pas d'air, c'est tout le monde. Voilà.